Les trois joueurs auxquels a droit Thierry Henry, trois joueurs de plus de 23 ans, on le rappelle, c'est de 8-23 plus trois éléments. Ce qui est différent de l'équipe de France Féminine, là c'est ouvert toute génération, bien sûr. Tiens, je commence avec toi, mon cher Flo. Quels seraient les joueurs que tu convoquerais, toi, aux Jeux Olympiques ? Alors, j'ai choisi. En étant réaliste, quand même, un minimum. Chois mini, as-tu le suspense pour les joueurs du Real ? A priori, ils ne pourront pas. Autant je ne prédis pas un rôle de titulaire à 100% avec Léa, autant Olivier Giroud me paraît être un choix à la fois dans le profil et par rapport à sa carrière et pour l'image qu'il représente. Donc Olivier Giroud. Giroud. En deux, personnalité emblématique de la Ligue 1, dans le crash club, la qualité technique, un pied hors du commun, Benjamin Bourigeau. Ok, ça tient. Évidemment, on n'est pas surpris. Et en trois... Martin Therrier, évidemment. Non, non, alors Therrier, j'aurais pu, mais bon, comme j'ai équilibré un peu. Il n'y a pas pu faire. Il y est déjà. Désir Edoué, il y est déjà. Non, N'Golo Kanté. Ah, pas idiot. Il ne joue plus Kanté. Si, il joue, mais bon, voilà. Pareil qu'il est bien, il est en forme, en tout cas. Jimmy Brown m'a dit qu'il était en forme. Il regarde le japonais saoudien, évidemment. Il regarde le japonais saoudien. Donc, j'ai fait un petit mix entre l'expérience, des postes différents, complémentarité, expérience, talent. Kanté, Bourigeau, Giroud. Donc, on n'est pas sur trois lignes, ou presque. On n'a pas de défenseur, en fait. Non, pas de défenseur, parce que j'ai entendu parler de Varane, mais... Sur le chat, on parle de Varane, ici. Ça me paraît pas... Enfin, c'est pas que c'est inutile, mais... Je sais pas, j'ai pas la même... Loris Varane, tu vois, avec, par exemple, la qualité des jeunes gardiens français, là. Gardiens, pas nécessaire. Pas nécessaire, côté gardiens. Je me suis arrêté à ça. Daniel. Moi, je suis embêté avec cette histoire, parce qu'on est d'accord qu'il y a une équipe qui joue. Oui. Elle existe, cette équipe. Mais il faut la renforcer, il y a encore mieux ce soir. On est bien d'accord. Donc, il y a une équipe qui vit ensemble depuis pas mal de temps. Ouais, ça bouge un peu. Et j'imagine que... C'est vrai. J'allais y venir. Et on imagine que, pour beaucoup de ces joueurs-là, bon, jouer les JO, ça doit être comme une forme de rêve. Bien sûr. Donc, t'arrives, et tu leur dis, bon, les gars, là, il y en a quelques-uns de vous, à vos postes, il y a de la pointure qui va arriver. Je trouve que c'est un peu dur. C'est le jeu. Tu le fais avec les qui nous font de basket depuis des années, quand les mecs de l'NBA sont rapatriés. C'est dur, mais bon. Je trouve que c'est dur. Donc, sur des postes où ce n'est pas clé, tu vois, où il n'y a pas de mec qui se détache vraiment et tout, ok, je vois. Mais sinon, par exemple, Griezmann, vraiment, je kifferais, quoi. Je le mets dans mes trois. Sauf que là, s'il joue, bon, bah, écoute, oui, forcément, tu viens, tu es titulaire. Bon, bah, Charkey, tu dégages. Charkey n'est pas assuré d'y aller. Attention. Il y a du monde, hein. Il est dans sa équipe. Là, il a été rappelé parce qu'il a remplacé un blessé. Ou un mec qui traîne dans les espoirs depuis longtemps. Ouais, mais ce que tu dis, Daniel, ce serait vrai si tu avais une sorte d'équipe type, de calife incroyable. Alors, c'est vrai. En fait, ce n'est pas le cas. En fait, Henri, il est arrivé là-dedans, il a remis un coup de pied, enfin, entre guillemets, dans la fourmilière. Ça va, ça vient. Il prend Charkey, il ne le reprend pas. Franchement, personne ne va hurler. Il n'y a pas de sentiment qu'il prenne la place de quelqu'un. Pas vraiment. Et surtout, les règles sont établies. C'est-à-dire que les gars qui, déjà, ne sont pas des titulaires indiscutables... Tu sais que leur porte va être fermée. Tu ne les empêcheras pas de penser que la porte est fermée. C'est sûr que Cali Moendo, si Giroud arrive, je te confirme. Eh bien, voilà. J'allais venir à Cali Moendo dernier. Et Giroud, c'est vrai que ce serait une sorte de belle histoire terminée par les Giroud avant de se barrer... En Californie ? À l'Ou, en Californie. En gros, lui, ça fait un moment qu'il est chez les espoirs. Bah, mon gars, allez hop, il y a un titulaire, c'est Giroud, forcément, il arrive. Je trouve que c'est un peu dur, cette histoire-là. Maintenant, si tu veux vraiment trois noms, bah oui, moi, je prends Kiki, Griezmann et... Kibappé ? Et Gio. Bah oui, c'est pas réaliste, Bappé. Voilà. Pourquoi c'est pas réaliste ? Non, parce qu'il va prendre un stop du Réal. Ah, mais non, je crois que tu n'avais pas dit cette condition. Là, c'est la liste idéale, mais avec des conditions réalistes. Ah, avec les conditions réalistes. Là, il faut t'appeler en Ligue 1, parce que la queue de Ligue 1 va jouer le jeu. Avec les conditions réalistes, à part en Ligue 1... C'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'il est allé taper à Rennes, à Bourdieu. Tu peux penser à... Alors, on nous dit Pierre Lesmélou également sur le chat. Je demande à Savanier, alors. Est-ce que tu as envie de venir ? Ouais, il n'a pas à Tokyo, compliqué. Il est déjà fait, il faut faire tourner, là. Mais qui les deux autres, d'ailleurs ? C'est une bonne question. Bah si, si, t'avais Gignac à Tokyo. Ah, Gignac, exact. Gignac, Savanier, et Flot... Ah ouais ? Les Flotovins, à Tokyo ? Non, c'est d'erreur. Je veux prendre les rainettes, Flo, alors. Et pourquoi pas la casette ? On nous dit la casette également. Parfait, puisque Deschamps n'en veut plus. Très bonne idée. La casette, c'est une très bonne idée. Tu dégages ? Bah oui, bien sûr, mais bon. Oui, c'est dur, mais bon. Tu veux être champion olympique ? C'est pour ça que ce système-là, je le trouve un peu... Ouais, mais en gros, t'as des mecs qui viennent se mêler d'une compétition... Laurent est avec nous, il voulait participer. Je ne voulais pas jouer que des U23 et basta. Salut l'équipe ! Salut Laurent, bienvenue dans l'after. Je ne fais pas le bricolage. Salut. Je vais essayer de faire une petite introduction de 40 secondes. Vas-y, vas-y. C'est depuis 1992 qu'on a le droit maintenant d'avoir trois joueurs et c'est interdit au moins de 23 ans. Parce qu'avant, c'était un peu comme on voulait. Quand on gagne en 84 les JO, c'est la seule fois qu'on les a gagnés, c'était un peu l'équipe B de l'équipe de France. C'était l'ex-URL, les Roars, les Lacombe, etc. Jean-Philippe Roars, c'est ça. Depuis, les seules équipes qui ont été un peu tactiques, ça a été le Cameroun en 2000 et le Mexique en 2012, qui ont été un peu tactiques, à part l'Argentine de 2004-2008 où là ils mettaient leur star. Moi, je pose une seule question. Est-ce qu'on veut qu'on les gagne ces JO ? Depuis plusieurs semaines, je n'entends que des consultants, que des journalistes qui font leur liste comme ça. Daniel, ce soir, est le premier ce soir que j'entends poser cette question fondamentale. C'est quoi l'équipe en place ? L'équipe en place actuellement, les gars, en attaque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a du Waii, il y a du Calimwendo, il y a du Tel, il y a des joueurs comme ça. On n'a pas de problème. Du Barcola. Il y a du Barcola. Elle est blessée, le premier. Odober également. Cette équipe en milieu de terrain, avec du Douai, avec du Yacliouche, dont vous parliez tout à l'heure, c'est en défense que l'équipe n'est pas bonne. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion. De toute façon, notre équipe Espoir, elle n'est pas bonne, ça fait des années qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne depuis des années, mais si on veut essayer de gagner le Gio, il faut peut-être se poser la question de quels seraient les trois joueurs qui pourraient apporter un plus à l'équipe. Il y a quatre ans, on a fait n'importe quoi. En mettant du Savanier, du Gignac, etc. On a fait ce qu'on pouvait il y a quatre ans. Tu n'es pas d'accord que si tu mènes N'Golo, Kante, Bourijo et Giroud, tu apportes quelque chose à l'équipe ? Non, moi je te mets un défenseur. C'est en défense que ça ne va pas. Non, de toute façon, Kante, tu ne sais rien. Tu ne sais pas dans quel état il est et tout. Il a raison, c'est en défense que c'est compliqué. Vous savez que je me souviens, les Gio, je ne me souviens pas. 2021. On ne sort pas des poules, on perd contre le Japon en troisième match, on se fait humilié. On ne sort pas des poules, mais tu sais pourquoi, les gars ? Je ne m'en souviens même pas de cette compétence. Les gars, il y a quatre ans, c'était une catastrophe. Le problème, c'est que tu vas à la plage. Laissez parler, Laurent. Les gars, il y a quatre ans, c'était une catastrophe. Il y a quatre ans, on a fait ce qu'on fait depuis pas mal d'années. Le pot de fond, on est allé aux Gio, c'est qu'on a offert une consolante. Ce que j'appelle une consolante, à des joueurs. Cette année, par exemple, la casette, ce serait une consolante. Des gens ne veulent pas te prendre, on va te mettre aux Gio. Tu as raison sur ce point, c'est vrai. Si on veut les gagner, les Gio, il faut réfléchir à quels seraient les trois mecs qui peuvent vraiment amener une plus-value à cette équipe pour qu'éventuellement, on puisse gagner des Gio chez nous. Alors que là, on ne fait plus en des cadeaux. Je ne suis pas des mecs qui n'ont jamais joué en l'équipe de France aussi, qui n'ont pas le sentiment à qu'on leur fasse un cadeau. Des Santamaria, Bourijo par exemple, Martin Therrier. C'est l'exemple typique. À l'intérieur, tu peux savoir, c'est un mec qui va se donner à 200%. En faisant ça, tu fais une consolante aussi. Comme dit Daniel, il faut qu'il soit bon. Moi, je n'ai pas besoin que ce soit une consolante. Moi, je veux qu'on les gagne, les Gio. Est-ce que l'équipe de France a besoin d'attaquants aujourd'hui ? Est-ce que l'équipe de France a besoin de Giroud, Griezmann ou Mbappé ? Objectivement, ce n'est pas en attaque qu'on est faible. En attaque, on a plutôt des bons joueurs. On a des terrains, on a des choses pas mal. Et en défense, c'est la catastrophe. Et si on veut vraiment gagner les Gio, puisque apparemment, c'est la volonté aussi gouvernementale avec tout ce qui est fait actuellement, il faut réfléchir à ça. Et j'aimerais bien, là, ce soir, on n'aura pas le temps. Mais ils ne vont pas emmener Warren pour le milieu ? Il n'a pas dit qu'il y allait ? Warren, c'est une bonne idée aussi. A priori, il ne va pas avoir un énorme temps de jeu à l'Euro. Je pense que Warren, il va y aller. Il a l'âge, lui, pour y aller. C'est lui qui devrait y aller. Il n'est même pas dans les trois, plus de 23 ans, Warren, en fait. Tu vois, il peut rentrer dans la liste comme ça. Il y a un milieu où tu as Manu Coné, Warren et un autre. Ça commence à avoir de l'allure, un peu. Il faudrait recreuser, mais je crois que c'était en 2012 quand le Mexique gagne les Gio. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ils n'avaient pas pris Ochoa, tout ça. Parce qu'en fait, à l'époque, le Mexique avait dit « Mais on veut les gagner, donc on a pris les trois jours qu'elle a apportées une plus-value à notre équipe, pas les trois stars mexicaines sur le retour qu'on emmène aux Gio. » Sous-titrage ST' 501